Amen, amen. Nous allons donc rentrer dans l'explication du serment sur la montagne. C'est Luc chapitre 6 à partir du verset 17. La parole de Dieu dit au verset 17, « Il descendit avec eux et s'arrêta sur un plateau, où se trouvait une foule et des disciples, une foule de ses disciples, n'est-ce pas, et une multitude de personnes qui venaient d'un peu partout. Donc, comme on le voit, les gens venaient d'un peu partout pour écouter le Seigneur Jésus. Les gens venaient d'un peu partout du monde et il avait une foule de disciples aussi. Amen. Et hier, on a expliqué qu'il y avait une différence entre les disciples et puis l'apôtre, n'est-ce pas, et on avait dit que l'apôtre est celui qui a été appelé directement par le Seigneur Jésus, mais que le disciple, le disciple, c'est celui qui marche selon la volonté de Jésus, qui suit les pas de Jésus. C'est l'étudiant de Jésus. Amen. Donc, tous ceux qui se sont dans le Seigneur Jésus, qui marchent selon sa volonté, qui limitent cela, ce sont des disciples de Jésus. Amen. Et la parole de Dieu dit dans le verset 18, « Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impus étaient guéris. » Ça, on ne va pas insister là-dessus, parce qu'on savait que Jésus était vraiment très puissant dans la délivrance. Le verset 19 dit, « Et toute la foule cherchait à les toucher, n'est-ce pas, parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. » C'est sur ça que j'aimerais qu'on insiste, parce que lorsque je disais, c'est ce que j'ai vu, c'est ce qui m'avait touché. « Toute la foule cherchait à toucher Jésus. » Imaginez une foule, mes frères et soeurs. Quand on parle d'une foule, c'est beaucoup de personnes. Il ne s'agit pas de dix personnes. Je pense que c'est au moins cinquante, cent personnes ou plus. Donc, tous ces gens venaient vers Jésus, ils cherchaient à toucher une seule personne. Est-ce que cela est possible ? Et tous, ils cherchaient à les toucher, parce qu'ils savaient que la parole de Dieu dit qu'il y avait une force qui sortait de Jésus et les guérissait, et tous. Et donc, ce que je suis en train de voir, c'est que Jésus a arrêté quelque part. Une personne va toucher Jésus. L'autre personne, en tentant de toucher Jésus, n'arrive pas à toucher Jésus. Elle est derrière la première personne. Et donc, tout le monde se touchait derrière chacun, chacun. Et la force sortait de Jésus pour guérir tout le monde. Donc, imaginez, quand on dit, une force sortait de lui et les guérissait tous. Qu'est-ce que cela peut signifier, mes frères et soeurs ? Une force sortait de lui et les guérissait tous. Ça me fait penser au pasteur qui prie pour la délivrance, pour que les gens soient guéris. Ça me fait penser à nous-mêmes souvent quand on prie pour des gens. Il y a une force qui quitte en nous. Quand la force quitte, elle va guérir les autres personnes. Ça me rappelle un film où il y avait un monsieur, je ne sais pas si quelqu'un a vu le film. Je ne me rappelle pas le titre. Mais je sais qu'il y avait un monsieur noir, grand gaillard. Ce monsieur-là, il y avait quelque chose en luche. Quand quelqu'un avait une maladie quelconque, on l'appelait, il partait là-bas. Je ne me rappelle plus ce qu'il faisait. Mais ce qu'il faisait là, ça faisait qu'une grande force sortait de lui. Et ces gens-là étaient guéris. Les gens étaient guéris. Et à la fin, le monsieur-même, il est mort. Parce que chaque fois, il devenait faible, chaque fois, il devenait faible. Donc, comprenons que le ministère de la délivrance, ce n'est pas un petit ministère. C'est pour ça que je vous dis tous les jours que quand nous on prie pour les gens, les démons viennent nous attaquer après. Les démons de ces gens-là viennent nous attaquer. Et ici, il ne s'agit même pas encore des démons qui sont allés attaquer quelqu'un, qui sont allés attaquer le Seigneur Jésus. Jésus, simplement, par sa présence, le fait que les gens le touchent, il y a une force qui quittait chez Jésus pour les guérir. C'est la même chose quand il y avait la femme qui souffrait de sang pendant 12 ans. Quand elle a touché le Seigneur Jésus, et puis le Seigneur Jésus a tourné, il a dit, mais qui m'a touché parmi la foule? Il a dit, pourquoi il faut poser cette question? Parce qu'il y a une personne qui l'a touchée. Et cette touche-là a été différente parce qu'il y a une force qui est sortie en lui. Alléluia! Alléluia! Cette force-là, la parole de Dieu ne dit pas que la force-là part. Mais la force, quand la personne qui est venue toucher Jésus, a réellement besoin de guérison. Quand la personne qui est venue toucher Jésus, est réellement en train de chercher le Seigneur Jésus. Donc, vous voyez. Alléluia! Maman Lynn, il y a encore du bruit. On va fermer ton micro une minute seulement, s'il te plaît. Il y a un bruit. On est en train d'enregistrer. C'est un problème. Lorsqu'il y a du bruit. Que le Seigneur te bénisse, ma soeur. Alléluia! Donc, retenons que lorsqu'on prie pour les gens, il y a une force qui sort en eux. Ça, c'est quelque chose de très, très, très hautement spirituel. Et la parole de Dieu dit ici, dans le cas de Jésus ici, que ça guérisse tous ceux qui viraient le toucher. Amen! Et maintenant, le Seigneur Jésus a commencé dans les béatitudes. Il dit, d'abord, on dit, il a levé les yeux sur ses disciples et il a dit, comprenez qu'il y avait une foule, mes frères et soeurs. Comprenons ça très, 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 très bien. Il y avait une foule, mais le Seigneur Jésus parlait à qui? À ses disciples. Il n'a pas tourné son regard sur le peuple mélangé. Imaginez, voyez bien cette différence, parce que je sais qu'on va arriver dans des explications, je voudrais qu'on comprenne. Jésus parlait à ses disciples, à ceux qui ont cru à lui. Il a dit, heureux vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Qu'est-ce que cela signifie? Heureux celui qui est pauvre, car le royaume de Dieu est à vous. Ici, ce qui est bizarre, ça ne dit pas celui qui est pauvre en esprit. Je sais qu'il y a d'autres versets qui disent, celui qui est pauvre en esprit est heureux celui qui est pauvre en esprit, car le royaume de Dieu est à vous. Mais quand on dit ici tout simplement quelqu'un qui est pauvre, voyons que prenons donc la pauvreté dans tous ces domaines. Excusez-moi. Expliquons ce que cela a dit. La pauvreté dans tous ces domaines, c'est que la pauvreté dans tous ces domaines, c'est que la pauvreté dans tous ces domaines est à vous. La pauvreté dans tous ces domaines, c'est que la pauvreté dans tous ces domaines est à vous. La pauvreté dans tous ces domaines, c'est que la pauvreté dans tous ces domaines est à vous. Même quand on est injuste, tu acceptes cela, parce que tu crois à un Dieu qui est juste, tu sais que Dieu t'a rendu juste, tu n'as pas besoin de te récupérer. Celui qui, quelqu'un va lui faire du tort et la personne ne va pas, et puis tu ne vas pas te lever pour dire, je vais l'amener en justice. Celui qui laisse tomber beaucoup de choses, c'est cette pauvreté-là. Amen. Ce n'est pas forcément que la personne n'a pas d'argent, parce que cela signifierait que ceux qui n'ont pas d'argent, eux tous là, ils sont avant au ciel. Ce n'est pas ce que la parole de Dieu dit. Quand on est en train de lire Luc, Luc 6, verset 20, la deuxième partie dit, « Heureux, vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. » Et il parlait comme ça à qui ? À ses apôtres, pas ses apôtres, à ses disciples. « Vous qui êtes pauvres. » Donc, ce n'est pas la parole de Dieu, ce n'est pas que la parole de Dieu dit « Heureux les pauvres. » Dans ma version ici, c'est-à-dire « Heureux, vous qui êtes pauvres. » Et il parlait directement à ses disciples, « Vous qui êtes pauvres. » Pourquoi est-ce que le Seigneur Jésus dit à ses disciples qu'ils sont pauvres ? Je pense que le Seigneur leur dit qu'ils sont pauvres, parce qu'ils sont ignorants. Il est venu pour amener les gens à se répentir, à se donner à lui. Les gens qui sont sous le poids du péché, qui sont perdus, qui sont perdus, c'est eux que Dieu est venu pour pouvoir sauver. Mais les pauvres ici dont on parle encore, je reviens là-dessus, c'est ceux qui sont humbles. Les pauvres ici, c'est ceux qui sont vraiment humbles. Il a tourné son regard vers les disciples, pas vers tout le peuple. Donc maintenant, le verset 21, il dit « Heureux, vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. » « Heureux, vous qui avez faim maintenant, et parlez à ses disciples. » Le Seigneur Jésus disait à ses disciples « Ils ont faim. » « De quoi avaient-ils faim ? » « Leur âme était souffrante parce qu'ils cherchaient, ils désiraient la parole de Dieu. » Vous voyez, tout à l'heure, on a lu le psalm 119. Wow. Tout à l'heure, on a lu le psalm 119. Et le verset qu'on a lu disait quoi ? « Mon cœur, excusez-moi, ça disait au nom de Jésus, c'était le verset 20. » « Au nom de Jésus, mon âme est brisée par le désir qui toujours la porte vers tes lois. » Le désir, c'est ce désir qui porte quelqu'un vers la loi de Dieu. C'est de cela que le Seigneur parlait. On est brisé, on est brisé parce qu'on a faim de la parole de Dieu. On a soif de la parole de Dieu. On a soif de la justice. On sait que les pharisiens et les saluséens, ce qu'ils nous enseignent là, ça ne va pas avec la réalité. Donc, on sait qu'il y a une confusion quelque part. Donc, quand il dit que celui qui a faim maintenant, il a dit que cette personne sera rassasiée. C'est ceux qui voulaient de la parole de Dieu, qui cherchaient la vérité. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il courait après Jésus. Parce que sachez encore qu'il parle seulement des disciples. Il ne parle pas de la foule qui courait en train de chercher la guérison. Comme le verset 17 le dit, la dernière partie le dit. Il dit qu'ils étaient venus pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Et là, il ne s'agissait pas des disciples. Vous voyez. Maintenant, la deuxième partie dit. Heureux, vous qui pleurez. Vous qui pleurez maintenant. Car vous serez dans la joie. Nous tous, on sait que notre Seigneur, il est spécialiste dans la transformation de la douleur en joie. Donc, ceux qui sont tristes, qui ont des problèmes quelconques dans ce monde actuel-là. Il parle à ses disciples. Je sais que c'est avec des persécutions que vous pouvez obtenir quelque chose dans ce monde-là. Vous voyez. Je sais que c'est avec des persécutions que vous allez obtenir le bonheur dans ce monde-là. Parce que je sais que vous avez abandonné tout pour me suivre. Je vous promets que vous n'allez pas être déçus. Parce que vous allez avoir la joie. Maintenant, nous continuons sur le verset 22. Le verset 22 dit. Heureux serez-vous lorsque les hommes vous aïront. Lorsqu'on vous chassera. Vous outragera. Et qu'on rejettera votre nom. Comme une femme. À cause du fils de l'homme. N'est-ce pas? Alléluia. Alléluia. Ce verset-là me rappelle le verset de Marc 10. Du verset verset au verset 30. Alléluia. Il dit encore. Verset verset 30 dit. Jésus répondu. Je vous le dis en vérité. Il n'est personne qui. Il n'est personne qui. Ayant quitté à cause de moi. Et à cause de la bonne nouvelle. Retenez cela. Et à cause de la bonne nouvelle. Sa maison. Ou ses frères. Ou ses soeurs. Ou sa mère. Ou son père. Ou ses enfants. Ou ses terres. Ne reçoivent au senti. Présentement dans ce cercle-ci. Des maisons. Des frères. Des soeurs. Des mères. Des enfants. Et des terres. Avec des persécutions. Et dans le cercle à venir. La vie éternelle. C'est presque la même chose. Quand le verset 22 ici nous dit. Heureux serez-vous. Lorsque. Les hommes vous haïront. Ils vous haïront. Ça veut dire quoi. Vous les avez abandonnés. Ou bien. Vous vous haïz jusqu'à vous. Vous allez vous sentir. Rejetés par eux. Il dit. Lorsqu'on vous chassera. Donc. Vous les aurez quittés. Lorsqu'on vous outragera. Et qu'on rejetera votre nom. Comme une femme. Ça veut dire. On vous regarde comme des rejetés. De la même façon dont l'être humain a. Le peuple de Dieu a. Les gens ont rejeté Jésus. Le Seigneur Jésus est en train de dire. Vous serez heureux. Si vous qui êtes mes disciples. Si on vous rejette comme ça. A cause de ma parole. A cause de l'évangile. Si on garde votre nom. Si on dit que. On raconte n'importe quoi. Ce que vous pouvez imaginer. Pour vous détruire. Pour garder votre. Comment on appelle ça. Pour détruire votre intégrité. Dans le monde entier. Jésus dit que si cela est fait à cause de l'évangile. A cause de la vérité. Que vous êtes en train de prêcher. Il dit que vous serez heureux. Mes frères et sœurs. Ici là. Les béatitudes. Là souvent c'est très très difficile. Parce que c'est un comportement tout à fait contraire. Au comportement de la chair. Au comportement normal. Et c'est ce que le Seigneur nous encourage à faire. Il veut qu'on accepte les choses. C'est-à-dire qu'il veut que nous demeurons simplement avec lui. Qu'on vive. On limite. On vive dans la vérité. Et puis tout le reste. Tout ce que les gens peuvent nous faire. On ne s'occupe pas de cela. Nous on continue à méditer sa parole. On continue à prier. Même si des gens font des vidéos. Pour gâter ton nom. Ceux qui vont raconter de toi. Ne t'occupent même pas. Ne repos même pas. Parce que tu sais que. C'est à cause. A cause de l'évangile. Parce que tu as dit la vérité. Par rapport à Dieu. Tu as dit quelque chose de vrai. Qui va sauver beaucoup de personnes. Donc les gens vont venir gâter vos mots. Mes frères et sœurs. Rappelons-nous encore que. Jésus parlait avec une foule. Il y avait une foule de personnes. Mais la régalité. On dit. Ce qui va subir. Les disciples allaient subir cela. On va continuer verset verset 3. Réjouissez-vous. Réjouissez-vous en ce jour-là. Et tressaillez dans l'égresse. Parce que votre récompense sera grandeur dans le ciel. Car c'est ainsi que leur père traitait les prophètes. Amen. C'est ainsi que leur père traitait les prophètes. Ça veut dire que. Ceux qui vont nous traiter mal. Ceux qui vont chercher à nous chasser. À nous traiter d'infâmes. À chercher à gâter notre nom. À nous détester. Ces gens-là. Ils sont considérés comme des pharisiens. Dont leur père eux-mêmes maltraitait. Enfin. Que leur père eux-mêmes maltraitait déjà les prophètes. Et les prophètes là sont considérés comme nos vrais ancêtres. En fait. Les ancêtres des enfants de Dieu. Si les gens les ont tués. Ils les ont maltraités. Ils ont gâté leur nom. Ces noms ne vont pas les détruire. Est-ce que ces noms ils ne vont pas les détruire? Alléluia. Excusez-moi. Excusez-moi. J'ai fermé le micro là. Parce qu'il y a un enfant qui pleurait. Donc. C'est ainsi que leur père traitait les prophètes. Dont le Seigneur veut qu'on se rappelle de cela. Vous. Nous sommes tous des chrétiens de la fin des temps. Où il y aura beaucoup de persécutions. Où déjà même on est rejeté. Non seulement par le monde physique. Mais même par le monde spirituel. On a des problèmes ici et là. Jésus est en train de dire. Rejouissez-vous. Rejouissez-vous quand les gens vous font ces choses là. Il dit en ce jour là. C'est-à-dire le jour où on est en train de mal parler de toi. Au lieu de pleurer. Au lieu d'être triste. Il faut te rejouir. Parce que tu es en train de partager la souffrance du Seigneur Jésus. Et il a dit que notre récompense dans ce cas là. Dans le ciel ce sera une grande récompense. Et d'ailleurs que tous ceux qui sont en train de nous insulter. Compronons que ce sont des gens qui sont. Comment on appelle ça. Quel est le mot. Ils sont destinés eux-mêmes à tomber. Ils sont destinés souvent à l'enfer. Ils sont destinés à. Comment on appelle ça. À quelque chose qui n'est pas bon. Parce que sinon ça va au ciel là. L'autre chose d'autre on peut parler. L'autre endroit d'autre on peut parler. C'est l'enfer qui est là. Et vous allez voir que. Ce sont ces mêmes pharisiens et autres là. Qui finalement vont tuer Jésus. Vous croyez que ceux qui ont tué Jésus. Les fils ne sont pas répandus là où ils sont. Donc maître mon frère. Identifions-nous au Seigneur Jésus. Ma soeur. Identifie-toi au Seigneur Jésus. Les gens qui gardent ton nom. Les gens qui disent de n'importe quoi. Suis-toi. Tant que tu sais que tu n'es pas dans le péché. Et que tu es en train de marcher selon la volonté de Dieu. Laisse-les. Laisse-les parce que. Ce qui les attend c'est encore plus grave. Amen. Le verset 24 dit. Malheur à vous. Riches. Car vous avez votre consolation. Imaginez ça. Celui qui a sa consolation déjà dans ce monde. Le Seigneur dit. Malheur à vous. Pourquoi est-ce que Dieu dit. Aux riches. Malheur à vous. Vous êtes déjà consolés dans ce monde. Vous n'avez pas besoin d'aller dans un paradis. Pourquoi on vous console encore. C'est les gens qui sont pauvres dans ce monde. C'est les gens qui sont humbles dans ce monde. Vous voyez. Les gens qui sont humbles dans ce monde. Et. Qui sont malades dans ce monde. Parce que c'est ce que le Seigneur Jésus a-t-il dit. N'est-ce pas. Il a dit qu'il n'est pas venu appeler à la rétendue de la prétendance des justes. Les riches là c'est ceux qui se croient justes. C'est ceux qui se croient guéris. Jésus dit qu'il n'est pas venu. Pour appeler à la rétendance des justes. Mais des pécheurs. Il a dit aussi que. Il n'est pas venu. Pour ceux qui se portent bien. Il est venu pour. Il est venu pour les malades. Il est venu pour ceux qui ont besoin de médicaments. Ceux qui ont besoin. Ceux qui ont besoin de guérison. C'est pour ça qu'il est venu. Il n'est pas venu pour ceux qui ont déjà tout ce qu'ils veulent dans ce monde là. Et il s'agit des riches. Quand je parle des riches. C'est pas seulement la richesse dans l'argent. Mais il y a aussi la richesse où ils se trouvent riches. Ils pensent qu'ils connaissent tout. Ils sont très orgueillés. Le Seigneur dit vous là. Vous avez déjà votre consolation dans ce monde. Alléluia. Merci maman Denise qui a dit que. Le Seigneur a aussi dit que là où est ton trésor. Là aussi sera ton cœur. C'est ça. Là où ton trésor. Amen. Amen. Voilà. Donc ceux qui sont. Qui ont beaucoup de trésors comme ça. Même de l'argent. Où leur cœur sera. Ça ne sera pas sur Jésus. Mais Dieu dit qu'ils sont déjà consolés ici. La terre est leur paradis déjà. Imaginez comment c'est grave. La terre est déjà le paradis de ces gens qui se disent riches. Ils n'ont pas besoin d'un Jésus. Donc ils n'ont pas besoin d'aller dans un paradis. Puis ils ont fait de la terre leur propre paradis. Mes frères et soeurs. Donc faisons attention. Le Seigneur ne dit pas qu'il ne faut pas qu'on va devenir riches. Mais notre richesse là. Ça doit nous amener plutôt vers les choses de Dieu. Amen. Ça doit nous amener à faire ce que le Seigneur veut. Si on est riche. A la richesse du côté argent quoi. Dans ce cas là. Hallelujah. Le verset Véceint dit. Malheur à vous qui êtes rassasiés. Car vous aurez faim. Vous voyez. Ceux qui sont déjà rassasiés dans ce monde. Ils mangent. Ils sont déjà rassasiés. Ça veut dire que c'est les orgueilleux. Les gens en anglais ont dit self-sufficient. Ils se suffisent eux-mêmes. Ils n'ont pas besoin de conseils de quelqu'un. Ils n'ont pas besoin d'un Jésus qui va venir chercher à arranger quelque chose en eux. Parce qu'ils sont rassasiés dans tous les domaines de leur vie. Ils sont rassasiés. Ils se sont sentent accomplis. Vous voyez. Le Seigneur Jésus dit. Vous allez avoir faim. Est-ce que vous savez comment ils vont avoir faim? Quand ils vont se retrouver en enfer. Quand ils vont se retrouver en enfer. Parce que le Seigneur Jésus dit. Il a dit malheur. Malheur à vous. Qu'être rassasiés. Qu'à vous aurez faim. Et je me demande bien. Mes frères et soeurs. Il est en train de parler à ses disciples. Il est en train de parler à ses disciples. Mes frères et soeurs. Malheur à vous. Qui êtes rassasiés. Ça veut dire que même parmi des disciples. Il y en a qui se sentent rassasiés. Il y a des gens qui se trouvent riches. Et le Seigneur est en train de leur apprendre. Des gens que. Ah. Ce n'est pas bon pour vous. Et je pense que c'est peut-être pas à cause de ça. Que le jeune homme riche là. Il allait voir le Seigneur Jésus. Pour lui faire comprendre que. Tout ce que Dieu lui demande de faire. L'a lui fait. Maintenant quand le Seigneur lui a dit. Dans ce cas. Une dernière chose que tu as besoin de faire. C'est d'aller vendre tout tes biens. Puis venir me suivre. Donner au pauvre. Puis me suivre. Il n'a pas voulu. C'est une discussion ouverte. Donc si quelqu'un veut dire quelque chose. Ouvrez votre micro. Et je vais me taire. Ce n'est pas que je suis. Je suis là pour vous enseigner. C'était une lecture qu'on devait faire ensemble. Amen. La deuxième partie du verset verset 5 dit. Malheur à vous qui riez maintenant. Car vous serez dans le deuil. Et dans les larmes. Amen. Donc ce que je suis en train d'entendre. Dans mon esprit. C'est que. Le Seigneur parlait. Il regardait les disciples. Il leur parlait. Mais il parlait aussi pour que la foule comprenne. Ce qu'il est en train de dire. Il parlait aussi à l'intention de la foule. Pour qu'eux ils sachent. Ceux qui sont en train de rire maintenant. Ceux qui sont en train de rire maintenant. Ne pas faire attention. Parce qu'ils seront dans le deuil. Ils seront dans les larmes un jour. Ils rient pourquoi? Pourquoi ils sont en train de rire? Parce qu'ils ont à manger. Parce qu'ils ont de l'habillement. Parce qu'ils se moquent de Jésus. Ils pensent que ceux qui parlent du ciel. Ils racontent des histoires. Vous voyez? Ce genre de choses là. Ils se sentent satisfaits dans ce monde. Ils pensent que tout ce que Dieu donne là. C'est suffisant. Tout ce qu'ils ont dans le monde là. C'est suffisant. Imaginez dans un groupe. J'ai vu. Quelqu'un qui a osé dire que. La Thieke là. Ça fait plus de bien. Pour le monde. Que Jésus. J'étais tellement choquée. Je ne sais pas si c'est moi qui ai enlevé cette personne là du groupe. Ou bien si c'est le pasteur Ambrasse qui a retiré la personne du groupe. En tout cas, la personne automatiquement a été retirée du groupe. Parce que nous n'allons pas accepter que quelqu'un va venir. Qui va venir pour se foutre de notre Seigneur. Amen. Donc ici, tous ces gens là, ils deviennent des moqueurs. Vous voyez les gens riches dans ce monde là. Qui croient qu'ils ont tout. Ils prennent toutes sortes de décisions. Pour eux-mêmes, ils ne pensent même pas aux autres. Regardez les grands, grands riches de ce monde là. Ceux qui créent les piqures et autres. Les vaccins et autres. Ils pensent que. Et ils le font pour quoi? Pour avoir de l'argent. Pour un bonheur éphémère. Un bonheur qu'ils vont. Ils pensent. Qu'ils veulent obtenir dans ce monde. Regardez dans la politique. Tous ces grands que tu vois devant les gens dans la politique. Tu veux les voir à la télévision. Ils sont en train de rire. Alors qu'ils sont en train de vivre dans le péché. Dans la corruption. Dans le détournement des fonds des enfants de Dieu. Cela Dieu est en train de dire. Vous serez dans le deuil. Vous serez dans les larmes. Le verset 26 qui dit. Malheur. Malheur. Lorsque tous les hommes diront du bien de vous. Car c'est ainsi qu'agissait leur peur. A l'égard des faux prophètes. Malheur. Lorsque tous les hommes diront du bien de vous. Mes frères et sœurs. Ne cherchons pas à ce que les hommes nous flattent. Ne cherchons pas à ce que les hommes cherchent à nous dire du bien tout le temps. Vous comprenez. Comprenez bien cela. Parce que ceux qui sont en train de vous dire du bien tout le temps. La plupart du temps ils sont en train de vous mentir. Jésus est en train de dire ici. Il dit malheur à vous. Il est mieux d'accepter de prendre les réproches. Pour se corriger. Que de se laisser blaguer par les gens. Et puis croire qu'on est bien. Que tout ce qu'on fait est bien. Et puis après mourir. Se retrouver en enfer. La parole de Dieu continue qui dit. Car c'est ainsi qu'agissait leur père. A l'égard des faux prophètes. Donc. Les faux prophètes là. Les pharisiens et autres. Leur menter. Il y a beaucoup de gens qui viennent pour leur mentir. Pour ce que tu fais là c'est bon. Ce que tu fais là c'est bon. Ça me rappelle le cas d'Ehab. Quand il voulait aller à la guerre. Et puis il était avec Josaphat. Josaphat lui a dit. Avant même que Josaphat parle. Josaphat a dit. Ils n'ont qu'à prier pour demander à ceux que Dieu. Dieu leur dit. Si ils doivent réellement aller à la guerre. Ou bien si ils ne doivent pas partir à la guerre. Quand ils ont dit cela. Quand Josaphat a dit cela. Le roi Aqab. C'est Aqab en français. C'est Aqab en français. C'est Aqab. Aqab a dit. Oui, oui. Il a appelé. Je vais appeler mes prophètes. Il a appelé ses faux prophètes. Ses faux conseillers. Qui sont venus pour lui dire. Oh oui il faut aller. Dieu dit que tu vas aller. Tu vas gagner au combat. Tout va bien se passer. Et lorsqu'il a dit cela. Il y a eu. Josaphat a dit. Josaphat a senti que ces gens-là. Ce n'était pas des gens qui disaient la vérité. Et il leur a dit. Est-ce qu'il n'y a pas un prophète de l'éternel ici. A qui on peut parler. Qui va nous. Qui va le consulter l'éternel. Et Aqab a dit. Oui il y en a un. Mais celui-là. Il ne dit jamais rien de bon. Il ne me dit absolument rien de bon. Vous voyez. Alors que celui qui venait. Lui dit les choses. Qui venait lui parler les choses. Contraire. Par rapport à ce que les autres faux prophètes disaient. C'est celui-là qui disait la vérité. Et donc. A la langue. Il est parti à la guerre là. Et il est mort à la guerre. Si vous connaissez l'histoire. Vous pouvez chercher ça dans la Bible. N'acceptons pas que les gens viennent nous flatter. Surtout quand il y a un peu d'argent. Tout le monde vient trouver que tu es bien. Tu es bien. Faites beaucoup attention. Ça veut dire que tu es sur le point de chuter. Parce qu'on te trompe pour pouvoir obtenir ce qu'on veut de toi. Et c'est ce qu'ils ont fait. Si ces gens disaient la vérité aux faux prophètes là. Peut-être qu'ils allaient devenir de vrais prophètes. N'est-ce pas. Alors nous allons continuer. Le verset 27 qui dit. Mais je vous dis. A vous qui m'écoutez. Aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Le Seigneur est en train de nous dire. D'aimer nos ennemis. Et de faire du bien à ceux qui nous haïssent. Je voulais qu'on explique ça un peu. Parce que. Nous nous faisons des prières. On fait des prières. Des prières fortes. Et nous on prie. Que nos ennemis. Tous ces méchants là. On prie qu'ils meurent. Mais Dieu merci même. Le serviteur Ambroise est ici. Le serviteur Ambroise est n'importe quand. Vous voulez ajouter quelque chose. Il n'y a même pas de problème. Moi. Je vais vous dire simplement que. Il y a un monde physique. Et il y a un monde qui n'est pas physique. Il y a un monde physique qu'on voit. Et il y a un monde qui n'est pas physique. Qu'on ne voit pas. Et la parole de Dieu a dit clairement. Que notre lutte. Nous ne combattons pas contre la chair et le sang. Mais nous combattons contre les esprits. Qui sont dans le monde des ténèbres. Nous ne les voyons pas. Donc. La plupart du temps. Même quand quelqu'un s'appelle ton ennemi. Dans ce monde là. Souvent tu ne sais même pas. Tu ne sais pas. Dieu veut qu'on aime tout le monde. On doit aimer nos ennemis. Ceux qui sont dans le monde avec nous. On va leur montrer de l'amour. Tu ne vas pas voir quelqu'un dans la rue. Même si tu sais même que la personne te déteste. Tu ne vas pas le voir dans la rue. Et puis la personne a un accident. Et puis tu ne vas pas l'aider. Par exemple. Ça c'est montrer de l'amour à ton ennemi. Si ton ennemi a fait. Par exemple. Et qu'il vient vers toi. Et que tu as mangé. Tu lui partages. Tu lui donnes cela. Mais cela n'empêche que lorsque tu t'en vas prier. Tu vas prier que tous ceux qui se sont levés contre toi. Tu vas prier qu'ils tombent et meurent. Parce qu'il y a beaucoup de versets bibliques. Bibliques qui parlent de cela. Servite-toi Ambroise. Si vous êtes disponible. Pour vous dire quelque chose. Par rapport à ce sujet-là. Et je voudrais qu'on reste un peu plus longtemps sur ce sujet. Avant d'avancer. Même si on a encore 15 minutes. Je vous salue dans le grand précieux nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Moi je vous remercie pour ce sujet. Amen. Tu as dit d'aimer nos ennemis. Mais le même Dieu. Le même Jésus a dit. D'amener tous ceux qui ne veulent pas. Qu'ils rinvent sur eux. Et que de les égorger devant lui. Mais c'est le même Jésus qui nous a dit. Aimer nos ennemis. Alléluia. Amen. Je vais vous dire quelque chose. Je vais vous expliquer quelque chose. Qui se passe très très bien. Même dans les églises. Ça se passe. Et puis on se blesse entre nous. Vous savez. Il y a un projeu qui dit. Les loups ne se mangent pas entre eux. Mais les loups se blessent entre eux. Nous nous blessons. Il y a certains qui prient. Mais ils prient mal. Il y a certains qui prient. Mais ils prient mal. Dieu a dit. De bénir. Tes ennemis. Oui. Tu vas les bénir. Tu vas bénir tes ennemis. Si tu sais que la personne est avec toi. Mais toi tu ne le sais pas. S'il te fait du mal. Il faut le bénir. Appelle les noms des gens qui sont avec toi. Bénis-les. Pris pour eux. Moi c'est ma manière de gagner. Si je sais que. Nous sommes dans la même église. Et que tu es contre moi. Je vais commencer par te bénir. Amen. C'est le travail que ma femme et moi ont fait la nuit. On va appeler ton nom. Et tu bénis. Seigneur pardonne-le. Tous tes péchés. Tu envoies le sang. Que le sang le couvre. Et que tout qui est derrière. Que toi tu avales pas le sang de Jésus. Tu envoies le feu. Et que tu as été pris dans ta maison. Je vais bien prier pour toi. Ça c'est ça. Tu as dit béni tes édémies. Mais en sachant très bien que toi tu vas contre moi. En sachant très bien que tu veux ma chute. En sachant très bien que tu veux ma mort. Mais je vais quand même te bénir. Parce que toi je te connais. Mais tous les édémies que je ne connais pas. Je les tue. Je les tue. Les édémies que je ne connais pas. Je peux être enfant de prier pour toi. Et je ne saurais même pas que c'est toi. Qui est la source de mes problèmes. Tu peux aller voir un féticheur pour donner mon nom. Mais moi je dis Seigneur. Que toute personne qui se lève contre moi. Au nom de Jésus. Seigneur détrule-le. Tue-le. Seigneur détrule-le. Et tue-le. Et quand je dis ça. Je n'ai pas appelé ton nom. Mais toi et moi on peut manger ensemble. Mais quand tu vas me laisser pour aller faire des choses derrière moi. Il faut savoir que la prière que tu es en train de faire. Elle va t'attraper. Ça va te tuer. Il n'y a rien à faire. Parce que moi je ne suis pas Dieu. Je ne vois pas dans l'ombre. C'est Dieu qui voit dans l'ombre. Et qui ne te parle pas dans l'ombre. Mais le jour où je vais remarquer que tu vas contre moi. Je vais quand même appeler ton nom et te bénis. Mais quand je vais finir de faire cette prière. Je vais rentrer dans les prières de combat. Dieu n'a pas dit d'être bête. Dieu a dit. C'est seul le violent qui peut rentrer dans le royaume des cieux. Donc je suis violent. Je ne suis pas violent pour embêter mon prochain. Je ne suis pas violent. C'est que ma violence ce n'est pas d'aller contre quelqu'un. Ma violence c'est contre moi-même. Dieu fait ma violence entre moi-même. Seigneur ça n'arrivera pas. Et cela n'aura pas lieu. Tout ce que l'ennemi a fait sur moi Seigneur. Que ça retombe sur eux. Mais je ne te connais pas. Je ne sais pas si tu as compté parmi mes ennemis. Et je ne veux même pas chercher à comprendre. Vous voyez. Donc c'est pour des raisons. Même quand mes fidèles me disent que les gens ont consulté. Ils ont dit c'est mon papa. Ils ont dit ma soeur laisse ça. Comme ils ont consulté. Laisse ce problème. Moi je ne veux pas se faire de ce problème. Mais va. Fais telle, telle, telle requête. C'est fini. Ton mari ou ta femme ou tes enfants. Moi je ne veux pas comprendre. Mais il faut les bénir. Dieu nous a commandé de bénir ceux que nous avons remarqué. Que ceux-là. Ils vont contre nous directement comme ça. Et qui sont dans l'église. Même s'ils sont dans le monde. Nous allons appeler leur nom. Et les bénir d'abord. Maintenant rentrez dans le spirituel. Parce que la guerre n'est pas physique. Mais la guerre c'est spirituel. Amen. Oui. Dieu a tout expliqué. La guerre c'est spirituel. Dieu. Lui-même il a dit de bénir nos ennemis. Oui parce que c'est que dans l'église du Dieu va utiliser encore quelqu'un contre soi. Même parmi les serviteurs de Dieu. Excusez-moi. J'ai guéri quelqu'un. J'ai guéri quelqu'un. Mais quelqu'un. Ce monsieur a pour père un prophète. Un grand prophète que je connais. Je répète beaucoup. Et qui veut que je travaille même avec lui. Mais quand moi je l'ai guéri. La personne a contacté le prophète. Le prophète l'a dit. Mais ça je connais son ancien. Je connais son ancien. Tout le monde crie son nom. Mais attention. Mais qu'est-ce qu'il veut. Mais là. Mais là. Mais là. Mais là. Mais là. Mais là. Ça veut dire quoi là. Ce qui veut dire que moi je te respecte. Mais toi tu vas contre mon ancien. Parce que déjà. J'ai déjà prié pour quelqu'un que tu connais. Donc déjà. Là. Là. Je vais prendre tes clients. Moi je l'ai laissé. Je suis parti. Tu as dit. Si un interviteur de Dieu peut parler comme ça. Ça fait ton problème. Mais ça je connais son ancien. Donc vous voyez déjà. Déjà là. Il est un interviteur de Dieu. Mais il va déjà contre mon ancien. Attention pour lui. Mais là. Je suis dans la nuit. Je prie. Je n'ai pas appelé son nom. Tous ceux qui. Vont contre mon ancien. C'était pris du frappelé. Parce que si je ne les frappe. Ceux-là. Vont me faire tomber. Et je vais en enfer. On ne dit pas ma tête. Le salut c'est personnel. On ne dit pas ma tête. On ne dit pas notre tête. On dit ma tête. Non mais pourtant. Quand je vais appeler son nom. Je vais le bénir. Ça ce n'est pas d'être hypocrite. Non. Ceux que tu sers que sur la frontière. Les ennemis. Il faut les bénir. Il faut appeler leur nom. Bénis-les. Bénis-les sauvagement. Prie pour eux. Tu peux mieux jeûner pour eux. Et prier. Pour que Dieu change leur vie. Mais ça ne va pas. C'est pas pour cette raison. Que tu vas arrêter de faire la prière de violence. Non. Tu dois faire ta prière de violence. Tu dois faire la prière de violence. Et pour faire ta prière de violence. Tu ne vas pas mentionner les noms. À moins que toi-même. Tu es inspiré à mentionner les noms. Sinon le serviteur de Dieu. Ne t'appareil de mentionner le nom de quelqu'un. Dans la prière pour tuer la mort. Je le fais à tout moment. Mais moi aujourd'hui je l'ai fait. Aujourd'hui je l'ai fait. Oui on m'a appelé pour une dame. Qui a le mot de ventre. Elle a le mot de ventre. Mais quand ils sont rentrés en même temps. J'ai su que l'ennemi est dans la maison. L'ennemi était enfermé dans sa chambre. En train de faire la chose. Mais quand je ne commençais pas à prier. Je ne commençais pas à envoyer la mort. La mort, la mort, la mort. L'ennemi est sorti. Il a ouvert sa porte. Il est sorti. Mais quand il est sorti. Il n'arrive pas à méfiser. Il a fui. Il n'arrive pas à méfiser. Mais c'est là que je lui ai dit. C'est lui. Comment un papa. Un vrai papa. Un jeune. Qui est papa. Tu es à la maison. Tu es à la maison. Vers les 10 heures comme ça. Et c'est toi maintenant. Qui fais des mauvaises choses. Tout de suite, le premier m'a dit. La personne qui fait la chose. La personne est dans sa chambre. Devant le fétiche. En train de faire la chose. En même temps. En même temps. Donc c'est un coup qui allait. Rapidement comme ça. L'autre. Elle a gardé les mots de vente. Elle est en train de crier. Elle est en train de crier. On veut l'amener à l'hôpital. Je dis attention. Si elle veut l'amener à l'hôpital. Elle va mourir. Parce que. L'objectif c'est que. Qu'on l'amène à l'hôpital. Quand on va lui acheter des pq. Elle va mourir. Laissez-la là. Laissez-la. Dieu merci. J'ai l'eau de. Je savais que ce soit. Il avait fait le témoin à maman. J'ai l'eau de guerre ici. L'eau de. Maman c'est fini aujourd'hui. Et on va refaire ça. Et on va refaire ça. Ça a joué son rôle aujourd'hui. C'est-à-dire que. Maman on va refaire ça. Parce que. Quand ils sont allés. Je leur ai dit. Boire, 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 boire. Ça a passé sur la guerre. Mais en même temps. Dieu m'a révélé. J'ai dit. La personne qui a la troisième position de vous. C'est lui qui fait la chose. Et c'est vrai. C'est lui. C'était lui qui faisait ça. Mais quand je faisais ça. Elle a vu le feu. Parce que j'ai vu le fétis dans sa main. Elle faisait la chose. Et l'autre souffrait de ce côté. Il faisait la chose. L'autre souffrait. L'autre criait. Mon ventre. Mon ventre. Mon ventre. Mais lui. La chose était dans sa main. Dieu me montrait ça. J'ai envoyé le feu dans sa chambre. J'ai envoyé le feu. J'ai touché les murs. J'ai blindé maintenant les murs. J'ai blindé maintenant les murs de feu et de rote. J'ai commandé au ciel. Au sol maintenant. De cracher du feu. En même temps. Elle est sortie. Quand elle est sortie. Quand il est sorti. En même temps. Il a baissé la tête. Il a baissé la tête. Il a baissé la tête. Juste à ce qu'il a pris ça. Ça, ça m'a dit. Il est allé au dehors. Quand je voulais rentrer. Je suis venu au dehors. En même temps. Il parle avec les gens. Il a fui les parties. Et je leur ai dit. En même temps. Que c'est la personne qui est à la base de son problème. Pour cette personne maintenant. Quelle prière il lui a fait. Il lui a dit. Dieu bénis-le. Dieu pardonne-le. Parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Au moment. Il est en train de tuer quelqu'un. Au moment. Lui. Il est en train de tuer quelqu'un. Moi. Je vais lui dire. Seigneur bénis-le. Je ne veux pas le bénir. Mais je savais. C'est lui qui faisait ça. Je l'ai envoyé. L'esprit de mort. Même ce soir. Maintenant. J'attends qu'on m'appelle. Parce que je sais. Que lui. Il ne va plus continuer. Cette méchanceté. Soit il va donner sa vie à Jésus. Soit il meurt. Et je m'en fous. Et je ne serai jamais fou. Je m'en fous. Je sais. Je vous dis la vérité. Je m'en fous. Je ne serai jamais fou. Mais lui doit mourir. Soit il va donner sa vie à Jésus. Non. La prière de violence. On doit faire la prière de violence. Les chrétiens ne sont pas des bêtes. Si tu es un chrétien. Tu es rempli d'autorité. Si tu es un chrétien. On t'a donné. On t'a donné le pouvoir. Je vous ai donné le pouvoir. Mais il ne faut pas aller dormir avec son pouvoir. Je vous ai donné le pouvoir. De faire quoi? Le pouvoir que Dieu nous a donné. Ce n'est pas pour aller se coucher avec. Ce n'est pas pour dire. Mais pour voir que je t'ai donné. Va bénir les serpents. Caresse leur tête. Bénir les scorpions. Et repart tous les choses de l'ennemi. Mais soyons intelligents. Je vous ai donné le pouvoir. De marcher sur les serpents. Fait que les serpents c'est le diable. Sur les scorpions. Et tout le monde de l'ennemi. Et rien. Rien. Rien ne pourra venir. Maintenant le serpent. Le diable ne peut pas venir chez toi. Directement comme ça. Mais il va rentrer dans son prochain. Pourquoi? Parce que lui. Il a trouvé quelque chose en lui. Dans son prochain. Je le bénis. Chanel-moi comme ça. Je le bénis. Mais spirituellement comme ça. Les prix qui en lui. Je vais tabasser les prix. Maintenant le diable fait quelque chose. Il va l'envoyer. L'envoyer chez toi. L'envoyer chez toi. Tu peux être en train de prier. Mais lui sera. Lui ne va pas se retourner. Pourquoi? Parce que ta mort ne dit rien au diable. Le diable lui s'en fout de ta mort. Quand il va finir de tuer les dés. Il va te tuer. Tu es en enfer. Et puis il va reprendre son esprit. Parce que les esprits ne meurent pas. Vous voyez. C'est aujourd'hui que cela s'est passé. C'est aujourd'hui que cela s'est passé. Donc je ne dois pas caratter ce monsieur. Mais si je ne suis pas allé dans ce monsieur. Je ne suis pas allé dans la maison aujourd'hui. Je suis rentré dans la maison. Déjà dans 30 minutes. Le monsieur est sorti. Oh il était dans la chambre. Enfermé. Et l'autre enfant lui criait. Et lui il avait le fait. C'est dans sa mère. Et il faisait. Il faisait. Et au moment où l'autre a gardé le ventre. En train de crier. En train de crier. En train de crier. Lui il est en train de faire ça. Et puis c'est l'amuse de faire ça. C'est l'amuse. C'est l'amuse. Vous voyez comment les gens sont mauvais. C'est l'amuse. Dieu m'a monté clairement. Quand il est rentré en même temps. Il dit. Voilà. Ma bouteille. De guerre. Je lui ai dit. Bois ça. Bois ça. Faut prendre ça en même temps. Tout le monde était ton. Je lui ai dit. Faut prendre ça. J'ai espéré ça partout partout. Parce que c'est la guerre. Maintenant il commence tout pas à déclarer. Quand Dieu m'a ouvert. Clairement. Je lui ai dit. Pour toi. Là c'est fini aujourd'hui. C'est fini aujourd'hui. Et dans 30 minutes. Il est sorti. Quand il est sorti en même temps. Je suis sorti. Il a baissé la tête. Parce qu'il ne peut pas me regarder. Pourquoi? Parce que j'ai l'épris de Dieu en moi. Et lui il a l'épris du diable en lui. Donc il ne peut pas. Je suis la lumière. Lui il a l'autorité. Quand il m'a vu. Il a baissé sa tête. Mais avant de partir. Je l'ai déjà dit. Jusqu'à la fin de la journée. Lui doit mourir. Je vous dis la vérité. Dans le temps moi aussi. Ça c'est mon appel. Il doit mourir. Parce que lui. Lui il est rempli de la méchanteté. Donc il faut qu'on enlève. Parmi les gens. Soit il va venir donner sa vie à Jésus. Parce qu'il a vu de ses propres yeux aujourd'hui. Parce qu'il a l'habitude de faire sa urgence. Mais il a vu de ses propres yeux aujourd'hui. Que Jésus a intervenu. C'est pour cette raison. Parce que quand je passais même. Je l'ai déjà dit. Je l'ai déjà dit avant. Qu'il lui-même il est sorti. Et puis tout le monde était étonné. Donc il a vu la puissance de Christ. Vis-à-vis. Dans sa chambre à coucher aujourd'hui. Et au moment où il était bêté. En train de faire la chose. La puissance de Saint-Épil était apparue devant lui. Donc lui devait venir avec des grands témoignages. Pour donner gloire à Jésus. Maintenant il est sorti. Et il est parti. Je l'ai dit. Mais s'il ne vient pas se confronter. Là je viendrai vous donner le témoignage. Je vais venir vous donner ça. Donc Jésus ne nous a pas envoyé sur la tête. J'ai fait bête. Il ne nous a pas dit. Il faut bénir nos ennemis. Et quand tu donnes des requêtes de prière. Les gens vont t'écrire n'importe comment. Certains vont sortir du forum. Parce que tu as ordonné. Que le Saint-Épil tue. Mais je n'ai pas dit. Que Métan. Métan va tuer. Je ne vous demande pas. D'aller tuer quelqu'un. Mais on en voit qui. Le Saint-Épil. Mais est-ce que vous connaissez ces gens-ci. Mais on ne les connaît pas. Mais ceux-là sont dans l'ombre. En train de nous faire du mal. Donc toi aussi tu vas envoyer les prix qui les voient. Les prix qu'ils connaissent chez eux. Partout se trouve. Il peut être au village. Les prix iront là-bas les tabasser. Donc on envoie les prix de Dieu pour aller combattre en notre faveur. N'oubliez pas que Jésus lui-même il est le général des armées. Pourquoi lui il est général ? Le général doit tuer. Le général doit commander. Il doit envoyer les soldats aller combattre. Donc ceux qui veulent. Pourquoi les générales ? Jésus n'a pas porté les galons pour aller se coucher. Mais non. Le Saint-Épil n'a pas des galons, l'épée de guerre, pour aller dormir. Mais non. C'est pour aller combattre. Amen. Non maman, je suis vraiment d'accord avec vous. Nous devons comprendre les deux choses. Si tu as une soeur qui va contre toi, je ne t'ai pas d'appeler le nom de cette soeur à la maison. Et tu as compté par l'envoi à la mort. Tu as dit, ma soeur, ma soeur, ma soeur, ma soeur, tu m'as fait du mal. Tomber, tomber, non. Ça, c'est la sorcellerie en Christ. Oui, ça là, c'est la sorcellerie en Christ. Ah, tel passeur. Et que tel passeur tombe. Tel passeur tombe. Attention. Quand tu as remarqué que ce passeur, il va contre toi. Tu vas te mettre sur tes yeux, sur tes genoux, et tu vas prier pour lui, pour que le sang de Jésus, le couvre, que le feu de Saint-Esprit, l'enveloppe. Et là, tu vas appeler ton nom, et tu vas bien prier pour lui. Maintenant, quand tu as fait dos, tu vas appeler les gens qui sont contre toi. S'il est contre toi, tu n'essaies pas. Il faut oublier qu'il est contre toi. Maintenant, tu frappes tes ennemis. Tu les frappes de mort. Tu les frappes de mort. Tu les frappes de mort. Sauvagement de mort. Alléluia. Amen. Moi, j'ai fait ça beaucoup, et tous ceux qui sont devant moi, la plupart d'eux furent l'église, je vous dis la vérité. La plupart d'eux, je sais qu'ils sont, nous sommes dans les mêmes groupes, mais ils sont contre moi. Mais moi, je suis sorti la tête rouge. Je suis sorti la tête rouge, et tous sont tombés. Tous ceux qui sont derrière moi, et tous sont tombés, parce que je n'ai pas fait la guerre. Je sais comment je mène mes guerres, et je sais comment je prie. Nous devons savoir prier. Je sais comment je prie. Je vais te bénir comme ça en apprenant ton nom, mais quand je vais laisser ton nom, je vais t'envoyer la mort. Il faut comprendre que tu vas t'envoyer la mort. Tu vas t'envoyer la mort. Il n'y a rien à faire. À moins que tu enlèves ta main dans mes problèmes, dans ma vie, sinon je vais couper la main là. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Vraiment, merci, 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 vraiment. Amen, amen, merci, serviteur de Dieu. Pour soutenir ceux-là, voyez quelque chose, je voudrais qu'on prenne Luc 22, verset 35. Vous allez voir que lorsque le Seigneur Jésus était là avant, comment on appelle ça, quand il était là avant qu'il soit crucifié et tout ça là, qu'est-ce qu'il disait? Il a dit à ses disciples, lorsqu'il les a envoyés pour aller évangéliser, il leur a dit ne prenez pas d'argent, ne prenez pas de deuxième habit, ne prenez pas, allez-y même sans soulier et tout ça là. Et puis, allez-y. Mais quand après il est revenu là, il leur a dit quoi? Prenez votre épée pour aller même faire l'évangélisation. Voyez Luc 22, verset 35, ça dit quoi? Au nom de Jésus. Il leur dit encore, quand je vous ai envoyé 100 bourses, 100 sacs et 100 souliers, avez-vous manqué de quelque chose? Ils ont répondu de rien. Ils ont répondu, ils répondu de rien. Excusez-moi, je, ce n'était pas après qu'il les ressuscitait, c'était avant tout ça. Mais, mais je veux dire, au début, quand il avait commencé son ministère, il leur avait dit, allez-y, ne prenez rien. Maintenant, à la fin, qu'est-ce qu'il leur a dit? Le verset 36, il dit quoi? Et il leur dit, maintenant, au contraire, que celui qui a une bourse la prenne et que celui qui a un sac le prenne également, que celui qui n'a point d'épée vende son vêtement et achète une épée. Vous comprenez ça? Pourquoi il va leur dire, vendez vos choses et puis achetez, achetez une épée? Parce qu'il sait qu'il nous envoie à la guerre. Donc, comprenons cela. Ici, là, dans le, Matthieu 6, là, c'était le début du ministère de Jésus aussi. Retenons cela. Donc, je vais lire simplement le verset 27 et le verset 28 et puis on va arrêter aujourd'hui. Ça dit, je lis au nom de Jésus-Christ, mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis. Et là, il m'a précisé, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux que vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux que vous maltraitent. Amen. Donc, je crois que demain ou après-demain, on va commencer par le verset 29. Que le Seigneur vous bénisse. J'espère qu'on a compris la leçon. Quand le Seigneur dit, aimez vos ennemis, comprenez ce que ça signifie. Amen. Sinon, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de témoignages par rapport à ça. Seulement, on n'est pas dans le temps pour pouvoir vous donner tout. Sinon, si vous ne faites pas les prières que nous faisons là, pour que ceux qui font du travail s'allent sur vous dans la nuit là, pour qu'ils meurent, si tu ne fais pas ce genre de prière là, s'ils réussissent dans leur sens et les vies à te tuer, tu vas mourir, tu vas aller en enfer. Est-ce que vous savez ça? Et puis, peut-être, lui, puisqu'il est encore vivant, il a pris la possibilité de se répandir. Donc, cette personne-là peut se répandir et Jésus va lui pardonner. Et celui qui t'a tué va au ciel, puis toi tu vas aller en enfer. Réfléchissons à cela. Que Dieu nous bénisse. Seigneur mon Dieu, tenez des années, je te lève, je te bénis. Merci pour ta grâce, vraiment. S'invite à embrasser, vous pouvez faire la dernière prière pour finir. Père éternel, Seigneur mon Dieu, nous te remettons encore une fois, merci pour ce que tu viens encore de nous donner. Seigneur, nous les arrosons maintenant avec le sang de Jésus qui m'intéresse. Seigneur, j'éternel, je m'éteins dans le sang de Jésus et je fasse maintenant, j'arrose maintenant tout ce que nous venons d'écouter. Je les plonge dans le feu de cet esprit et je mets tout un chacun de nous dans l'enveloppe du feu de cet esprit. Je mets tout un chacun de nous, nos activités, nos maisons. Je les mets maintenant dans l'enveloppe du feu de cet esprit de Dieu. Seigneur mon Dieu, mon roi, papa, protège-nous. Que ta lumière nous éclaire matin, midi, soir et tout au long de notre vie. C'est dans le grand, plus vieux nom de Jésus et de tout le monde qu'on a prié. Amen. Amen, amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse tous, frères et seuls. On se retrouve demain par la grâce de Dieu à la même heure.